Et comment ça va ? Je viens te voir. Oui je suis là, tranquille, je lis mon petit carnet, je fais comme chez moi, tu m'en veux pas. J'allume ma caméra aujourd'hui pour te présenter un point lecture. Et ça me fait plaisir, j'adore faire les points lecture. C'est la partie 1 de mon Cold Winter Challenge que j'ai prévu de faire sur décembre et janvier. Donc là on est fin janvier, il est vraiment temps que je te présente la partie 1. Comme j'avais prévu de lire 8 livres, je te spoil d'avance, je n'y arriverai pas, je te présente quand même 4 de mes lectures. Je te préviens le Cold Winter Challenge là, c'est pas fou quoi, on n'est pas sur 100% de réussite, on n'est pas sur des... Voilà, on est sur du mitige. Je sais pas ce que j'ai foutu dans ma sélection. Le premier livre que je te présente c'est Marraine de Jean-Baptiste Andréa. On suit un gosse qui est un petit peu différent des autres, qui comprend les choses à sa vitesse et à sa manière. C'est pas dit explicitement quelle est sa différence, mais voilà, on sent qu'il est en décalage en tout cas avec le reste des gens, le reste des gens tout court. Et il décide pour prouver que c'est un homme et plus un gamin de partir à la guerre, très très loin. Il a entendu dire que la guerre c'était très très loin. Donc il escalade la falaise derrière lui et il se retrouve dans la plaine et pour lui c'est déjà très très loin et il se dit bah merde alors il n'y a pas de guerre. Le projet initial s'arrête là, il y rencontre une jeune fille de son âge, une enfant en fait, qui s'appelle Violaine ? Violette ? Viviane ? Viviane ! Donc du coup ils rencontrent Viviane et on les suit dans leur rencontre, dans leur découverte l'un de l'autre, dans leur jeu d'enfant et lui dans son petit périple. Et voilà, on les suit. Que te dire d'autre ? Pas grand chose. J'ai pas été embarquée, j'ai pas été touchée par ces gosses. Surtout par Viviane qui est vraiment, je trouve, insupportable. Même s'il y a des explications, des semi-explications, des bribes d'indices d'explications. Non, 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 j'ai pas trouvé leur relation saine. Je sais pas, ça m'a pas embarquée et il y avait quelque chose dans ce livre et je l'ai dit de cette manière dans un post Instagram. Je sais pas si c'est très parlant, mais je trouve que ce livre c'est un peu comme les gens qui s'écoutent parler. Tu sais, il y a des gens comme ça, ils font des discours et en fait tu sens qu'ils s'écoutent, ils presque, ils se kiffent eux-mêmes. Et toi t'es juste un espèce de faire-valoir. Et en fait, c'est pas du tout sympa de dire ça, mais j'ai un peu ressenti ça avec ce bouquin. Désolée Jean-Batte, un auteur qui s'écoutait un peu parler. Je me sentais pas dans la confidence de ce livre-là et ça a été très dur pour moi de m'accrocher. Voilà, donc plutôt pas top comme lecture. J'ai lu également La route de Cormac McCarthy. Cormac McCarthy, mais c'est ouf ! Cormac McCarthy, waouh ! Là on est dans du post-apocalyptique. Le monde a été un petit peu dévasté. Tout est recouvert de cendres. Il y a très peu de survivants. Et ensuite un père et son fils qui font ce qu'ils peuvent, qui marchent, qui avancent, qui ont un objectif, un lieu et qui essayent de survivre. J'ai été assez déçue je crois de ce livre. J'en attendais. Je sais pas ce que j'attendais, mais en tout cas j'ai été assez déçue. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais livre. En fait, la chose qui m'a dérangée le plus, c'est le côté redondant. Ils dorment, ils essayent de trouver à manger, ils ont froid, ils marchent, ils dorment, ils essayent de trouver à manger, ils ont froid, etc. Et ça m'a paru très long, mais le premier écart j'étais là, mais au secours ça fait genre... J'avais l'impression d'avoir lu le mot bivouac 372 fois et j'en avais ras la pomponnette quoi. Vraiment un style d'écriture très brut où toute la superficialité a été gommée. On est vraiment dans le factuel et en même temps ça correspond à l'histoire, tu vois. Je veux dire, le but est atteint. Sauf que moi je suis pas super emballée. Quand même, il y a quelques rebondissements à chaque fois qui me raccrochaient à la lecture. Oh là là, c'est un peu glauque, oh là là, c'est glauque les trucs. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux ? Je crois que si on était dans un monde où c'était la misère comme ça, ça serait chacun pour sa pomme et on verrait des choses horribles. Déjà dans un monde où il y a de la nourriture, des arbres, de l'oxygène, tout ça, les gens arrivent à faire des trucs immondes. Alors bon, bref, c'est pas le sujet. En fait, je pense que c'est un chouette livre. Ça m'étonne pas qu'il ait beaucoup plu. J'ai pas détesté, mais juste, voilà, c'était une lecture mitigée. Je sais pas à qui je pourrais le conseiller. Alors, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout les mêmes choses, mais j'ai été un peu dans le même mood que quand j'ai commencé Suquan Island de David Van. Au niveau de l'écriture, je crois que ça m'a un peu fait penser à ça et peut-être que ça m'a déjà mis en retrait parce que Suquan Island, c'est un livre qui m'a vraiment... Non, c'était trop pour moi. Et donc du coup, peut-être que j'avais déjà mis un frein par rapport à ça ou ça m'a fait un petit peu écho, j'en sais rien. J'ai l'impression d'avoir dit que des trucs négatifs alors que franchement, j'ai pas un avis négatif. J'ai un avis au milieu, tout en sachant que je pense que c'est un bon roman qui ne me correspond pas. On part sur le bal des folles de Victoria Mass. Alors celui-là, je suis certaine que tu l'as déjà vu passer, que t'en as déjà entendu parler ou que peut-être même tu l'as lu. Eh ben ça y est, moi aussi je l'ai lu et il a plutôt très bonne critique et j'ai pas aimé. Voilà ! Le sujet, c'est les asiles psychiatriques de la fin du 19e, début du 20e siècle. Ça se passe à Paris, on est à la salle Pétrière, on suit les expérimentations de Charcot et moi ça m'a grave emballée comme idée parce que j'ai lu il y a pas longtemps mais j'ai déjà dit ça, non ? Ah mais c'est parce que je t'en ai parlé dans mes flops ! Mais c'est pas possible, j'étais là mais je deviens ma boule ! Mais j'en ai déjà parlé dans mes flops. Ok, bon je vais dire un peu la même chose et je vais essayer quand même de compléter ma pensée. Tout en sachant que je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Donc oui, j'étais partie avec dans ma tête la salle de bal d'Anna Hope qui traite du même sujet que j'avais adoré. Et forcément là, on n'est pas du tout sur le... à mon sens, le même niveau de livre, le même niveau de recherche, le même niveau d'information. J'ai trouvé ça assez en surface que ce soit pour les personnages, que ce soit pour tout ce qui est médical et c'est là que j'en attendais beaucoup. Surtout qu'on te parle, dans le résumé, on te parle des expérimentations, on a envie d'en savoir plus. Alors on est témoin de quelques scènes mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. On ne te parle pas spécialement de ce médecin, on ne te parle pas non plus de ce qui se passe dans le milieu scientifique. On ne parle uniquement des... les trois personnages principaux qu'on suit. Bon, un en particulier et puis quelques autres. Je ne sais pas quoi dire. Ça se lit bien, ça se lit vite, l'écriture est fluide. J'étais quand même curieuse d'arriver à la fin. Je l'ai lu assez rapidement par rapport à tout ce que j'ai lu dernièrement quand même. C'est que ce n'était pas si nul. Mais pour moi, ce n'était vraiment pas assez fouillé. Et surtout, et surtout, c'était un prétexte à un déballage d'idées féministes pour moi pas adaptées. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans ma vidéo flop, c'est les paroles et les pensées de l'autrice qui étaient mises dans une fille, dans une fille, dans la bouche d'une fille en 1890. Et à un moment, ça ne collait pas. Ça ne collait pas. Alors certes, je ne dis pas qu'en 1890, on ne pouvait pas être un petit peu révolté par les conditions de la femme, un petit peu éclairé sur le sujet et avoir un peu de recul dans la révolte et tout ça. Et j'ai dit, ok. Mais là, c'était trop. Et puis en plus, c'était tout un listing de choses. Pour moi, que des choses que j'ai entendues, un peu des portes ouvertes. Enfin, je n'ai vraiment pas accroché. Et je trouvais vraiment que ce personnage était mis en dehors de son contexte historique, culturel. Surtout qu'elle fait partie de la haute bourgeoisie. Donc, bon, avoir autant de recul sur sa situation et la situation des femmes en général, j'ai trouvé ça très peu crédible. Le sujet, est-ce que c'était le féminisme ? Le sujet, est-ce que c'était les asiles psychiatriques ? J'en sais rien. Parce que les deux étaient tout le temps là et en même temps, aucun des sujets n'a été creusé. Bon, ben voilà. Moi, ça ne l'a pas fait. Sur le même thème, je te dis, la salle de Val, pour moi, est largement au-dessus. Ceci dit, j'ai quand même envie de découvrir d'autres livres sur le sujet. Mais ça ne m'a pas dégoûtée. Je n'ai pas trouvé ça minable. J'ai juste trouvé... Enfin, voilà, une déception. Je trouve qu'il y a eu tout un foin autour de ce truc. Alors que... Ah, je voulais dire aussi dedans, il y a une scène de viol et je préfère te prévenir au cas où tu as envie de le lire mais que c'est un sujet... Voilà, trop sensible pour toi. Et je te présente mon dernier livre qui est sûrement ma meilleure lecture des quatre que je te présente. C'est Le cœur des femmes de Martin Winkler. Alors là, c'est un roman qui traite des violences médicales, en particulier gynécologiques. On suit un médecin qui va aller finir sa formation de médecin chez un autre médecin. Mon Dieu ! Mon Dieu ! C'est pas clair ! On est sur une personne qui veut faire de la chirurgie et qui se retrouve avec un mec qui a priori est un médecin généraliste qui se spécialise dans les rendez-vous avec les femmes. Ça lui paraît un peu barbant, ça lui paraît plein de bons sentiments et ça saoule le personnage direct. Mais on va suivre tout le cheminement du généraliste, le cheminement de l'autre, oh là là, du personnage principal. Et on va avoir plein de témoignages, de réflexions au sujet du comment est traitée la femme dans un cabinet de gynécologie. Et franchement, il y a plein de points qui m'ont... Déjà qui m'ont fait écho à ce que j'ai vécu et je pense que ça fera écho à n'importe quelle femme, malheureusement. C'est très instructif, ça soulève des points que j'avais déjà repérés, ça soulève des points auxquels je n'avais pas pensé et où on pointe du dent et on dit mais ça, est-ce que vraiment c'est normal ? Donc voilà, ça fait avancer, ça fait réfléchir. Je pense que quand on est une femme et qu'on lit ça, on sort plus forte, plus armée. Et je pense aussi que les médecins devraient tous le lire. Bonsoir, bonsoir, s'il vous plaît ! Il y a des médecins dans la salle ! Ceci dit, il y a une histoire autour du personnage principal qui est construite, son histoire personnelle en fait, qui est un peu en prétexte à tous ces témoignages, toutes ces réflexions. Ça, ça m'a moins embarquée, j'ai trouvé ça du coup un peu superflu. Et toute la dernière partie, ça se concentre vachement là-dessus. Donc ça m'a un peu... J'ai un peu lâché prise à la fin, je l'ai lu et tout, mais voilà, j'étais moins dedans, ça m'intéressait un petit peu moins. Donc c'est pas un coup de cœur, contrairement à beaucoup, mais je trouve que c'est un roman important, un roman fort, même si pour moi autour, il y a trop de fioritures. Bon, qu'est-ce qu'on me souhaite ? On me souhaite des bonnes lectures pour ma deuxième partie de Cold Winter Challenge ? Non ? Voilà pour moi. Si t'as lu un de ses livres, je pense principalement au bal des folles et au cœur des femmes, mais n'hésite pas à me dire ton avis si c'est le même et aussi, surtout, si c'est pas le même. Alors voilà, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501